salut à tous j'espère que vous portez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment définir les caractéristiques des poteaux et des poutres afin de débuter la modélisation alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin je vous invite également à liker et à vous abonner à la chaîne pour nous encourager je vous invite aussi à nous laisser des commentaires allez débutons n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos alors définir les caractéristiques des éléments de structure dans cbs c'est avant tout définir leurs sections et leurs matériaux je vais vous montrer donc comment définir les sections et les matériaux des éléments de structure dans cbs tout d'abord nous allons utiliser les barres d'outils nous allons utiliser deux barres d'outils pour définir les caractéristiques des éléments de structure nous allons commencer par la barre d'outils objet voilà que vous voyez ici objet la barre d'outils objet ensuite nous allons utiliser la barre d'outils caractéristiques voilà la barre d'outils caractéristiques que voici voilà je la déplace comme ceci que vous puissiez bien voir à quoi elle ressemble voilà la voici ces deux barres d'outils vont nous servir à définir donc les sections et les matériaux des éléments de structure nous allons donc commencer par les poteaux tout d'abord pour définir les les dimensions et les matériaux du poteau il vous suffit de venir au niveau de la barre d'outils objet que voici vous allez voir outre poteau parois dalle semelle isolée semelle filante radier de fondation cloison escalier ainsi de suite donc nous allons donc sélectionner commencer par le poteau voilà dès que vous sélectionnez l'élément de structure vous allez remarquer que au niveau de la barre d'outils caractéristiques les dimensions du poteau s'affiche avec son matériau donc ici vous avez donc les dimensions les sections de l'élément des structures sélectionnées et ici vous avez dans les matériaux voilà donc d'abri le bois ainsi de suite donc et tout à côté à droite vous allez donc les paramètres des sections et les paramètres des matériaux nous allons donc sélectionner pour ces poteaux nous allons commencer par le paramétrage des sections voilà on clique sur cet élément section par défaut ça va vous mener vers les paramètres des sections des éléments de structure comme nous avons commencé par le poteau nous allons donc sélectionner le poteau comme ceci voilà vous venez tout juste ici sur ce point vous cliquez et je rappelle que si vous paramétrez donc les bases de section ici voilà comme vous pouvez le remarquer il ya donc les sections rectangulaires les sections en T les sections circulaires tous ces paramètres peuvent être utilisés sur d'autres éléments de structure c'est à dire des éléments rectangulaires ou succulaires comme des poteaux voilà ou même même des semaines voilà on peut le voir il ya déjà des sections qui ont été définir dans cbs voilà ici pour notre cas nous voulons nous voulons prédimensionner voilà nous voulons définir une section propre à nous vous voyez ici il ya une section de 15 par 30 une section de 15 par 40 une section de 20 par 20 20 par 30 en fait ici il ya déjà des sections prédéfinies par défaut dans cbs donc de l'en sélectionner voilà 20 par 40 comme section mais c'est dans cette liste vous n'avez pas la dimension que vous souhaitez vous pouvez donc ajouter une autre dimension donc nous allons ajouter comme exemple une autre dimension et vous entrez tout simplement la dimension par exemple 30 par 45 et vous allez remarquer ici voilà ok que lorsque vous introduisez la dimension cela change automatiquement dans ces réglages voilà je vous ai montré comment on peut ajouter dans une section nous revenons dans nous allons sélectionner la section déjà présente dans cbs qui est 20 par 40 pour notre projet comme ceci voilà et nous validons ok ensuite nous allons donc définir les paramètres des matériaux tout d'abord je rappelle que tous les éléments en bêteur armée que nous allons utiliser que nous allons dimensionner seront en béton à la résistance à 28 ou du béton sera de 20 mégapascales donc nous allons donc aller tout juste à droite de les paramètres de section pas défaut vous allez voir à droite vous allez voir matériaux pas défaut vous cliquez dessus soit vous mener à cette fenêtre vous sélectionnez donc l'élément de structure pour paramètres ici vous sélectionnez voilà vous allez voir ici les matériaux voilà vous pouvez définir pour chaque matériau vous définir des caractéristiques par exemple vous avez ici des vins qui veut dire béton de 20 mégapascales de résistance b25 qui veut dire le béton de 25 mégapascales de résistance b30 ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite par la suite aussi vous avez des bétons des bétons des bétons voilà comme la dalle à poutrelle voilà dans la poutrelle vous avez dans la dalle à poutrelle de 16 plus 5 dans la poutrelle de 20 plus 4 et vous pouvez donc ajouter tout comme les sections de vous pouvez ajouter donc vos vos matériaux voilà vous pouvez ajouter un type de matériaux définir vous même ces paramètres ici qu'on pouvez le voir chaque matériau a déjà ses caractéristiques ici comme vous le voyez ici à p25 voilà le poids volumique du béton c'est 25 kg newton par m3 donc il faudra donc ajuster cela voilà B20 comme nous allons choisir B20 il faudra ajuster le poids volumique du béton qui est 25 kg newton par m3 voilà et la résistance du béton vous le voyez ici c'est 20 000 kg newton par m2 voilà ainsi de suite vous entrez donc ok ainsi nous allons définir les matériaux pour la structure de nos poteaux nous validons ok voilà nous faisons la même chose pour les poutres voilà nous sélectionnons la poutre nous allons dans la liste ici vous pouvez directement aller parcourir la liste comme ceci voilà ici vous avez C20 C qui veut dire circulaire voilà R qui veut dire rectangulaire et T qui veut dire section en T donc comme nous allons nous avons des poutres rectangulaires et des poutres rectangulaires nous allons choisir comme section de la poutre 20 pas 40 voilà 20 pas 40 ici pour les caractéristiques des matériaux nous allons choisir B20 puisque nous l'avons déjà paramétré voilà nous sélectionnons B20 ainsi de suite vous avez déjà sélectionné les caractéristiques de votre poutre oui j'aimerais également m'attarder sur un point très important ici au niveau des sections vous allez remarquer donc les sections C20 C25 et C30 ainsi de suite en réalité C veut dire circulaire et le nombre qui est juste à côté 20 c'est le diamètre donc si vous sélectionnez cette section vous aurez soit un poteau soit une poutre de section 20 de section circulaire de 20 cm de 20 cm de diamètre voilà et aussi je voulais revenir au niveau des paramètres de section vous allez remarquer que les sections circulaire en T ou alors les sections rectangulaires que vous définissez peuvent être appliquées pour les poutres et les poteaux uniquement voilà nous allons voir donc maintenant comment définir les caractéristiques des parois voilà vous sélectionnez donc la paroi pareillement voilà vous sélectionnez la paroi pareillement toujours au niveau des caractéristiques vous allez au niveau des sections par défaut vous allez au niveau de parois voilà vous allez au niveau des trois points ici vous cliquez les parois se définissent par leur épaisseur voilà ici vous avez donc les épaisseurs prédéfinies des parois dans CBS voilà les épaisseurs déjà prédéfinies vous pouvez ajouter vos épaisseurs si dans cette liste elle n'apparaît pas donc c'est le même processus que vous ajoutez les sections des poutres et des poteaux vous ajoutez et vous définissez votre épaisseur voilà ainsi de suite pareillement pour les caractéristiques des matériaux voilà vous sélectionnez et vous allez au niveau de parois vous cliquez là vous pouvez définir des parois en béton des parois en acier ou alors des parois en d'aluminium en bois tout dépend de quel matériau vous aurez à utiliser donc je me surjette donc de bien choisir vos matériaux pouvoir modéliser votre structure dans CBS donc ça c'était pour les parois et nous passons au niveau du de la dalle pour la dalle vous avez deux types de dalles vous avez la dalle pleine et la dalle à poutrelles dans CBS vous pouvez donc simuler ces deux types de dalles nous avons donc dans un premier temps puisque notre matériau ici voilà nous allons entrer dans la base des matériaux par défaut nous allons sélectionner dalle et vous allez remarquer dans les paramètres de des matériaux voilà vous allez remarquer b20 b25 jusqu'à b60 ceci sert les caractéristiques des matériaux du béton voilà du béton armé maintenant par la suite vous avez d ap c'était à la poutrelle ce sont des matériaux composites voilà matériaux en béton composites voilà de les outils et le béton de la dalle de compression dans la poutrelle donc si vous voulez modéliser une dalle pleine vous allez notamment choisir b20 jusqu'à b60 donc le béton armé avec eux c'est avec sa résistance par contre si vous voulez simuler ou me modéliser une dalle audi ou bien une dalle à poutrelles vous allez choisir donc d ap la dalle à poutrelles et l'épaisseur de la dalle voilà 16 plus 5 qui est 16 pour l'audi et 5 pour la dalle de compression 20 d ap 25 qui 8 et 20 pour la l'audi et 5 pour la dalle de compression ainsi de suite voilà parisement pour les autres matériaux voilà pour pour les semelles et le radis paris à la fin de cette vidéo dans une prochaine vidéo nous verrons comment modéliser notre projet de a à z alors je vous invite à à vous abonner et à liker les vidéos pour nous encourager je vous invite également à nous laisser des commentaires à la prochaine ou une autre vidéo